et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter comment identifier une pièce de monnaie romaine et ce en trois étapes on va d'abord identifier le type de la monnaie puis ensuite la verre de la monnaie et enfin le revers d'ailleurs si jamais vous avez des monnaies romaines à identifier prenez les avec vous et à la fin de cette vidéo je vous mettrai quelques monnaies à identifier comme ça vous pourrez vous entraîner directement mais bref sur ce on passe à la première étape identifier le type de la monnaie alors pour ça il va falloir prendre en compte différentes choses d'abord le poids de votre monnaie le diamètre et son métal donc pour déterminer le poids de votre monnaie c'est très simple vous prenez une balance le mieux c'est d'avoir une balance qui est quand même un peu précise qui va faire on va dire soit 0,1 g soit 0,01 g ça sert à rien d'être plus précis que ça ça suffira très bien et ensuite et bien vous la pesez et vous marquez ce poids quelque part une fois que c'est fait vous allez mesurer le diamètre de votre monnaie et pour ça c'est très simple vous le faites avec une règle évidemment ce sont des monnaies romaines donc il y a de fortes chances pour que votre monnaie ne soit pas circulaire parfaitement donc si jamais c'est le cas et bien mesurer là où votre monnaie est la grande et pareil une fois que vous avez mesuré le diamètre et bien vous le notez quelque part et donc la troisième étape et bien ça va être de reconnaître le métal de votre monnaie alors sachez qu'il va y avoir que quelques métaux principaux à savoir d'abord le cuivre et le bronze puis ensuite le billon et l'argent et enfin l'or si jamais votre monnaie va apparaître un petit peu cuivré un peu une couleur bronze ou qu'elle est éventuellement verdâtre voire noirâtre et bien ça veut dire que votre monnaie est en cuivre ou en bronze après si jamais votre monnaie va avoir un aspect un petit peu argenté et qu'elle est un petit peu brillante ça veut dire qu'elle va être en argent si jamais elle est argentée mais un petit peu grisâtre et surtout qu'elle est mat ça veut dire qu'elle va être en billon après ne vous inquiétez pas si vous hésitez entre l'argent et le billon ce n'est pas si grave parce que pour les monnaies romaines il n'y a que les intoniniens et que les aurelienus qui sont en billon et toutes les autres monnaies qui vont être argentées sont en argent donc par exemple les deniers les kinères les histophores etc donc honnêtement ça c'est pas vraiment gros souci et enfin dernier cas de figure si votre monnaie est dorée et bien ça veut dire que votre monnaie est en or après faites juste attention si jamais votre monnaie est fortement nettoyée il se peut que vous confondiez le cuivre et l'or pour ne pas tomber dans le piège dites-vous que les monnaies en or sont des monnaies qui vont faire la plupart du temps dans les 18-19 mm de diamètre pour environ entre 4 et 7 g donc si jamais vous avez une monnaie qui fait 30 mm et qu'elle fait 15 g il y a de grandes chances pour que ce soit une monnaie en cuivre mais bref une fois que vous avez tous ces éléments et bien il va falloir que vous regardiez à quel type de monnaie ça correspond je vais vous mettre un tableau à l'écran sur lequel vous avez la plupart des types de monnaies romaines qui existent donc c'est très simple à regarder ce tableau et comparer avec quel type de monnaie vos caractéristiques concordent par exemple si jamais vous avez une monnaie qui est en argent qu'elle fait 3,2 g et qu'elle fait 18 mm de diamètre et bien ce sera un denier après je le précise bien sûr mais il se peut que parfois vous ayez une monnaie qui va être un petit peu différente avec un poids soit un peu lourd soit un petit peu faible donc si jamais ce n'est pas parfait que vous avez une caractéristique qui est un petit peu au dessus ou un petit peu en dessous ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal mais sinon ça c'était pour la première étape à savoir identifier le type de votre monnaie et donc sur ce on passe à la deuxième étape identifier la verre de votre monnaie là c'est une étape qui va poser problème si jamais vous n'avez pas de personnage sur la verre de votre monnaie alors la plupart du temps il va y avoir un personnage donc à savoir un impereur romain ou une impératrice mais il se peut par exemple qu'il va y avoir un animal juste des symboles etc alors c'est quand même assez rare mais ça peut arriver mais si jamais ça vous arrive et bien qu'est ce que vous pouvez faire c'est très simple vous marquez sur internet le type de votre monnaie suivi de l'élément qu'il y a sur la verre par exemple si on prend cette monnaie donc qui est un denier et bien dessus vous pouvez voir qu'il y a un éléphant si on marque denier éléphant sur internet et bien ça nous sort tout de suite des monnaies qui correspondent et là on peut apprendre et bien que c'est un denier de Jules César après je peux vous mentir il ya des fois ça va être un petit peu plus compliqué mais si vous faites quelques recherches normalement ça devrait être assez facile à trouver et maintenant on va s'attaquer au cas de figure le plus courant celui avec lequel et bien vous avez un personnage sur la verre de votre monnaie alors là comment on fait pour reconnaître la personne sur la monnaie et bien c'est très simple il va y avoir deux cas de figure le premier ça va être de lire la légende et le deuxième et bien ça va être de reconnaître le personnage ou alors éventuellement de faire les deux en même temps ça peut être très bien également pour moi le plus sûr et bien c'est de lire la légende parce qu'il y a énormément d'empereurs qui se ressemblaient si vous regardez par exemple tous les constantiniens etc des personnes qui se ressemblaient énormément et le seul moyen de réellement les différencier c'est en lisant la légende après il va y avoir des difficultés sur certains empereurs qui avaient le même nom par exemple si vous prenez Antoine le Pieux et Marc Horel tous les deux avaient comme prénom Antonin et donc sur les monnaies de Marc Horel très souvent on voit marquer Antoninus alors que c'est pas du tout Antonin le Pieux donc c'est aussi bien de comparer on va dire avec le portrait et de reconnaître directement l'empereur avec le portrait mais bref si on revient à lire la légende comment est ce qu'on fait et bien il faut juste lire alors ça paraît compliqué au début mais plus le temps passera et plus vous y arriverez facilement alors petite info quand même pour vous aider sachez que tous les u sont remplacés par des v donc si jamais vous lisez par exemple Antoninus comme ça ça veut dire Antoninus mais bref vous allez lire cette légende et donc il faut que vous récupériez le nom de la personne par exemple si vous voyez marquer Antoninus et bien ça veut dire Antonin si jamais vous voyez marquer commodus comme ça et bien ça veut dire commode donc voilà ça après ça va vous donner du coup les noms des empereurs ou même des impératrices par exemple si jamais vous avez marqué Faustina et bien ça veut dire Faustine voici directement un exemple donc là on est avec une monnaie où c'est un Antoninien et donc sur la légende vous pouvez lire Claudius ou Claudius et donc ici ça correspond à Claude après là on peut reconnaître directement qu'il s'agit de Claude II le gothique maintenant la deuxième étape et bien c'est de reconnaître directement l'empereur alors pour ça honnêtement il n'y a pas vraiment de secret plus le temps passera et plus vous arriverez à les reconnaître facilement mais dans l'immédiat lorsque vous débutez le mieux est bien c'est de prendre une liste des portraits des empereurs ou des impératrices et de les comparer avec votre monnaie mais sinon pour différencier on va dire globalement un personnage déjà regardez si c'est un homme ou une femme bon évidemment c'est bateau mais c'est quand même la première étape après si c'est un empereur vérifier s'il va avoir de la barbe ou s'il n'en a pas si c'est une femme regardez par exemple si elle a plus l'air jeune si elle a plus l'air vieille etc par exemple voici deux impératrices vous pouvez voir qu'il est inscrit Faustina sur les deux mais ce ne sont pas les deux mêmes à gauche vous avez Faustin mère et à droite vous avez Faustin jeune donc ce sont deux femmes différentes mais pourtant et bien elles ont le même nom dans la légende le seul moyen de les différencier et bien ça va être visuellement uniquement en regardant le portrait c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le plus sûr pour reconnaître un empereur ou une impératrice c'est en lisant la légende mais disons que pour venir confirmer ça et bien c'est mieux de reconnaître directement le portrait mais donc ça c'est la fin de la deuxième étape vous avez identifié déjà le type de votre monnaie maintenant vous avez identifié le personnage qu'il y a dessus ou du moins le personnage qui a fait frapper cette monnaie et donc maintenant et bien on va passer à la troisième étape à savoir déterminer le revers de votre monnaie alors déjà sachez que sur le revers d'une monnaie il va y avoir différents éléments il peut y avoir des animaux il peut y avoir des instruments également des allégories alors une allégorie c'est la représentation d'une idée par exemple la fortune et bien peut être représentée par une femme donc voilà ça après ce sont plein d'éléments différents qui vont vous permettre et bien de déterminer le revers de votre monnaie sachez déjà que s'il y a sur le revers de votre monnaie un personnage comme par exemple cette monnaie et bien là je vous renvoie à la deuxième étape de cette vidéo à savoir déterminer la verre d'une monnaie puisqu'en soit et bien c'est exactement la même chose que de déterminer la verre d'une monnaie sauf que ici c'est pour le revers et d'ailleurs ici il s'agissait d'un denier de Claude et d'Alripine mais à côté de ça si jamais vous avez un animal sur votre revers et bien c'est très simple il faut juste reconnaître de quel animal il s'agit voici par exemple une monnaie donc là c'est un Antoninien de Galien et sur le revers et bien vous pouvez voir un animal alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de quel animal il s'agit mais je vous donne la réponse maintenant il s'agit d'une panthère et donc c'est très simple là si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations et bien vous pouvez chercher Antoninien Galien panthère et ça vous sortira directement des monnaies qui lui correspondent à côté de ça si jamais vous avez d'autres éléments comme par exemple une galère donc un bateau romain ou si jamais vous avez des instruments pontificaux etc et bien c'est exactement la même chose et c'est le même procédé et enfin dans le dernier cas de figure et surtout le cas de figure que l'on retrouve le plus souvent c'est celui avec une allégorie donc là il va y avoir un petit peu comme pour la verre de la monnaie deux moyens de reconnaître l'allégorie ça va être soit en lisant la légende soit en la reconnaissant directement voici par exemple une monnaie et là sur la légende et bien vous pouvez lire directement Fortuna donc ça veut dire que l'allégorie ici est Fortune après je précise évidemment qu'il va y avoir quand même des exceptions mais je préfère généraliser pour cette vidéo mais donc ça c'était pour la première étape à savoir lire la légende et des fois et bien vous pouvez avoir comme par exemple avec cette monnaie une légende où il ne va rien avoir marqué à part cos 4 donc là ça veut dire consul pour la quatrième fois ça concerne l'empereur et absolument pas le revers et donc dans ces cas là comment est-ce qu'on fait pour reconnaître l'allégorie et bien c'est très simple il faut une nouvelle fois comparer avec d'autres allégories un petit peu comme je vous l'ai dit avec les portraits des empereurs et donc il va falloir que vous preniez une liste avec des photos des allégories et que vous compariez quelle allégorie correspond à votre revers par exemple si jamais vous avez sur votre revers une femme qui va apporter une corne d'abondance une balance et bien chercher une allégorie qui va également porter une corne d'abondance une balance et donc voilà ça c'était la fin de la troisième étape normalement vous avez déterminé le revers et donc et bien ça conclut l'identification de votre monnaie maintenant je vais vous mettre quelques photos de monnaie et à vous de me dire dans les commentaires et bien de quelle monnaie il s'agit et ne vous inquiétez pas bien sûr je vous donnerai les réponses directement dans les commentaires mais donc voilà maintenant j'espère que vous savez identifier une monnaie romaine par vous même si jamais vous avez toujours des petits doutes etc ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal et si jamais vous avez besoin de plus de conseils et bien n'hésitez pas à me demander directement dans les commentaires mais bref à côté de ça bien sûr vous retrouverez le lien vers mon site internet empire des monnaies.fr dans la description dessus des centaines de monnaies sont disponibles il y a des romaines et des féodales des grecs et des royales etc il y en a pour tous les loups et pour tous les budgets donc si ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo également n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de voir plus de vidéos similaires mais sinon si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez identification dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut